Allez bonjour à tous, bienvenue à Saint-Martin en haut pour la 6ème édition du GFCT, c'est une soirée un après-midi, c'est la première fois que ça m'arrive, un après-midi dédié au full contact en présence de beaux champions, parce que j'ai vu Maudit Maudira, il y a Sébastien Paz qui va combattre, il y aura Jérôme Le Banner tout à l'heure, le parrain de l'événement. Donc je m'attends à un bel après-midi de full contact. Allez le premier combat de l'après-midi, Charlie Vagmans opposé à Lucas Zégan, il est le premier sur le ring Charlie, et Lucas Zégan qui va le rejoindre. On est chez les classes B, 3 reprises de 2 minutes en moins de 75 kg, dans les règles du full contact, je ne vais pas le préciser à chaque fois, puisque l'événement dans son intégralité se fait en full contact. Il y a eu une petite carte l'année dernière, enfin l'édition 5, avec Karim Gadji qui avait disputé un championnat du monde ISKA. Une petite pensée tiens à Alan Karmorvan, qui peut-être nous regarde, si c'est le cas j'embrasse bien fort. Alors c'est plutôt champette, c'est plutôt agréable, très familial, pour vous aider un petit peu les choses. On est au milieu d'une place comme ça et tout, tout a été fait vraiment magnifiquement bien j'ai envie de dire, parce que c'est un lieu qui se prête au ring. Mais finalement l'idée est bonne. Et Cédric Balmond, le chef d'orchestre de tout ça, est plutôt bon dans le truc. Allez, premier combat, je rappelle, coin rouge, Charlie, Vagmans, dans le coin bleu, Lucas, Zégan, on est chez les classes B, dans les règles du full contact, ça je l'ai dit, je le répète, chez les moins de 75 kg. Pour ce premier combat, on a un petit peu de retard, bon il y a eu des tests Covid à faire, etc. Ce qui a un peu décalé l'organisation, ce qui a mis un petit peu en rogne notre ami Cédric Balmond, qui aime bien respecter son timing. Donc il nous a promis de bien enchaîner. On est un peu aussi suspendu à la météo, pour l'instant, le ciel est clément. Bon, c'est un petit peu couvert, mais il y a du soleil, c'est plutôt agréable. Regarde. Allez, consignes sont données, c'est un combat qui est arbitré par Romain Lombardo, qui connaît bien le full contact, puisqu'il a été champion de France, champion d'Europe et champion du monde, dans la spécialité. Alors on est ce qu'on appelle à un niveau intermédiaire, chez les amateurs, puisque la classe du dessus c'est la classe A, et puis après on passe chez les classes pro. Donc il y a de la fougue, beaucoup de fougue, de l'envie. Et c'est Lucas Zégan, qui s'y emploie bien, qui travaille bien avec ses points. Ah, et Zégan qui subit un peu pour l'instant les charges. Vagman Farbon. Alors j'ai assisté au briefing par l'Arby Moumen, on a bien insisté sur l'attitude, l'image donnée au grand public concernant les sports de combat d'une manière générale, et le full contact cet après-midi. Voilà, on parle de sport. Allez, Vagman qui tente avec ses jambes. Et qui subit les points à chaque fois, il ne faut pas rester en face. Il y a une grosse débauche d'énergie, pardon, de la part de Lucas Zégan. Dans cette première reprise. Il en restera deux. Alors je vais parler de météo, il fait bon, parce qu'il fait 25-26 degrés, c'est plutôt agréable pour boxer. Il faudra la question, on essaiera d'avoir d'avoir un boxeur ou deux, je ne sais pas si ce sera possible techniquement. Alors puisqu'on parle de technique, la production est signée AXWU. Voilà, je l'ai bien dit, AXWU qui a mis les moyens. Il y a plusieurs caméras, je crois qu'il y a trois caméras, il y a une vraie vraie RG derrière moi. C'est plutôt agréable pour bosser. Wow, AXWU. Allez, il marque un petit peu le pas, Zégan. Il paye son gros, gros début de round. Et c'est la fin de la première reprise, une belle entame. C'est dur d'ouvrir un événement comme celui-ci. Il y a du monde, j'ai dit, puis un parrain prestigieux. Ça met un peu la pression aux boxeurs. Le fait de boxer devant Jérôme Le Banner qui devrait arriver, je crois, vers... D'ici 5-6 minutes. Mais ça, les deux boxeurs sur la ring ne le savent pas encore. Donc c'est toujours impressionnant de boxer devant une icône, une véritable légende. Il y a du beau monde, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai croisé Gilbert Lonati, Nicolas Bouisson, les promoteurs du Power Trophy. Il y a Mohamed Ben-Modi Baudiara du côté de Toulouse. Il faut bien récupérer, gérer. Il y a beaucoup de calme, c'est bien. Dans les coins. Allez, les soigneurs dehors. C'est la deuxième reprise de ce premier combat de l'après-midi. Il y en aura 12. On finira avec le championnat du monde qui opposera Emilie Machu, la française, à Simona Didio Martello. Elles s'enfonteront chez les moins de 48 kg pour le titre ISK, titre mondial. Je rappelle que Emilie Machu détient la ceinture ISK chez les moins de 48 kg en K1. Il y a une belle partie pro. Il y a William Varnier qui a amené Marine Mazot, boxeuse à suivre. Elle affrontera Marine Biguet. Il y a Alan Bérubé qui sera opposé à Johan Tri. Un jeune qui promet, on m'a dit. Et puis Adrian Rebole, Rebole, l'Espagnol, affrontera Sébastien Paz. Bien, bien affûté. J'ai discuté un peu avec lui. Il était plutôt détendu. Qui représentera la team d'Oxon. Allez, l'invite intervient. Il laisse récupérer Charlie Wagmans. Allez, on y va à l'énergie. Les coups au corps font mal. Ce n'est pas spectaculaire. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà écrit. Ce n'est pas spectaculaire, mais il y a une bonne réaction de la part de Charlie Wagmans. Même si là, Lucas Zégan me fait mentir. Il cherche un petit peu l'air dans le coin rouge. Temporise un peu plus du côté de Lucas Zégan. On s'enflamme un peu moins. On distribue un peu moins aussi. Elle est bien placée, cette droite. Juste derrière la garde. Pour rappel, les règles du faux contact. Il n'y a pas de coups dans les jambes. Il n'y a pas de coups de genoux. Il n'y a pas de coups de coude. Tout se fait au-dessus de la ceinture. C'est une boxe très aérienne. Beaucoup de beaux champions français sont faits par là. Ah, il est fatigué. Je pense que c'est plus la fatigue que le coup. Mais il n'est pas bien Charlie Zégan et Romain Lombardo qui surveillent de près les deux hommes. Les coups deviennent lourds. Allez, fin de la deuxième reprise dont je disais, le faux contact, notamment en français, a offert au monde de grands champions comme Dominique Valera, comme Olivier Serdan, Samir Mohamed, évidemment, pour ne pas le nommer, Bruce Codron. Il y a beaucoup, beaucoup de champions comme ça. Batesti, Youssef Zénaf, d'autant plus qu'on est dans sa région. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes aussi qui se sont illustrés. Christine Mourer, Nadej Sikora, je ne vais pas citer tout le monde parce que je n'ai pas tout le monde de tête, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de champions. ça, ce sont les aléas du dehors, de l'extérieur, pardon. Allez, si vous nous rejoignez, nous sommes à Saint-Martin-en-Haut pour la sixième édition du GFCT. Il y aura quatre combats classe B, quatre combats classe A et quatre combats pro. Et pour l'instant, nous sommes dans le premier combat, celui qui oppose dans le coin rouge, Charlie Wagmans à Lucas Zégan, coin bleu, chez les moindres de 75 kg. Je pense qu'il est devant pour l'instant, Lucas Zégan presse bien. Attention quand même aux réactions un peu sporadiques de la part de Wagmans. Alors c'est une boxe très énergivante parce qu'il faut lever les jambes constamment. Ça ne plaît pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ce style-là. C'est un petit peu un contre-pied de la part de Cédric Balmond de proposer un événement 100% full à une époque où on parle de MMA, beaucoup de MMA, de boxe-tie, un peu moins de K1 maintenant, de kickboxing. Je trouve ça intelligent et là, il a son public parce que dans les normes actuelles, je pense qu'on peut dire que c'est complet. c'est assez agréable de faire découvrir le pied-point de cette façon-là à travers cette boxe. et Wackmann qui réagit bien. On voit qu'il est fatigué et je pense que Lucas Egan aussi est fatigué. Il manque beaucoup de précision dans cette fin de rencontre. Cherche un petit peu d'air des deux côtés. Egan qui avance. Il est obligé de s'accrocher. La bouche est ouverte du côté de Charlie Wackmann et c'est la fin de cette première rencontre. C'est dur d'ouvrir un show. Il y a toujours un peu plus de pression. On a vu une rencontre plutôt engagée. il y avait de l'engagement évidemment. Je pense que Lucas Egan a tiré son épingle du jeu notamment dans la première et la deuxième. On va quand même attendre la décision. Et Jérôme Lebanner qui est arrivé parce que je l'aperçois. Lucas Egan qui s'impose logiquement au point dans ce premier combat de l'après-midi. On peut, on peut, on peut. On peut, on peut.